Gérard Rivain est très inquiet pour ces artichauts violets qui ont les pieds dans l'eau depuis deux mois et qui commencent à avoir très mauvaise mine. Ici par exemple, ces plantes-là, elles vont mourir. On voit les plantes commencent à faner, les feuilles se recoguiller, changer de couleur. Dans cette parcelle, il craint d'avoir jusqu'à 40% de pertes et il n'est pas plus optimiste pour ses autres cultures, choux et brocolis, tout aussi malmenés. Je suis aussi très inquiet par rapport à tous les choux qui sont à venir puisque le système racinaire est vraiment attaqué et dès que ça va sécher pendant huit jours, ça risque d'être assez catastrophique par endroits. Même constat dans ce champ de blé où de nombreuses jeunes pousses ont jaunis, signe qu'elles sont asphyxiées par le trop-plein d'eau. La graine qui a été implantée à l'automne, dans un premier temps, elle monte et ensuite elle fait trois ou quatre tales, voire plus. C'est-à-dire qu'elle s'étend quoi ? Elle s'étend sur le sol. Et là, actuellement, vu l'asphyxie, elle ne fait que monter. Donc ça peut compromettre le rendement à hauteur de 30-40% dans certains endroits. Les cultures souffrent des intempéries, les animaux aussi. Avec l'humidité, ils sont plus sensibles aux infections. En un mot, pour tout le monde, il serait temps que le soleil revienne.